... Daniel Eloi Nguya devant ses mondes en ce lundi, le député de la deuxième circonscription électorale de Wendze est allé donner à cette échantillon de la population les points saillants des dernières sessions de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, on peut affirmer que les représentants du peuple, au sortir de la troisième et quatrième session, ont fait œuvre utile dans la mesure où les lois votées ont un impact direct aussi bien sur l'économie nationale que sur le quotidien des citoyens congolais. Du compte rendu de travaux de la deuxième chambre du Parlement, le député a abordé l'actualité politique de l'heure, notamment la déclaration du président de la République faisant de l'année 2024 celle de la jeunesse. Une promesse du chef de l'État que Daniel Eloi promet mettre en musique au niveau de Wendze 2. J'en appelle au civisme, patriotisme et au sens de responsabilité des jeunes en général, et ceux de Wendze en particulier, en vue de l'aboutissement heureux de l'année qui leur est dédiée. J'entends organiser dans un proche avenir une rencontre d'échange avec les jeunes et la rendissement 5 Wendze dans le but de recueillir leurs profondes aspirations qui feront l'objet d'un mémorandum que nous transmettons au pouvoir public. Rendre compte aux mandants, c'est aussi recueillir en retour leurs doléances. Les cris d'alarme des populations se sont orientés essentiellement vers la pénurie d'eau et les coupures intempestives d'électricité, la question de l'aménagement des voiries urbaines et surtout le problème des sinistres du 4 mars qui attendent jusqu'ici les indemnisations promises par le gouvernement. Des questions qui fâchent auxquelles le député a promis aborder sereinement avec les responsables des quartiers. La population, les mandants ont eu l'opportunité de poser des questions concernant la salubrité sur l'eau. Le député a valablement répondu à ces questions. L'action de notre député est favorable dans la mesure où il y a eu beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup de tables qui ont été données dans des écoles, il y a eu des écoles qui ont été réhabilitées et je ne prendrai pas le côté, le volet social parce que là-bas il y en a eu en excès. Aux côtés de l'élu de Wenzé II, un parterre de députés d'autres circonscriptions électorales était venu se solidariser avec leurs collègues dans cet exercice constitutionnel.